Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Paul Taylor. Paul est anglais mais il a vécu une bonne partie de sa vie en France et parle parfaitement français. Au-delà de sa carrière d'humoriste, il a travaillé de nombreuses années chez Apple et cette expérience professionnelle a largement contribué à son professionnalisme et son souci du détail dans son métier d'aujourd'hui. On parlera donc de son rapport à la technologie et ses récentes expériences de live sur YouTube pendant le confinement. Bref, si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Paul, comment ça va ? Hello, very well. Comme si on ne venait pas se dire bonjour il y a dix minutes. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va très bien. Paul, est-ce que tu peux te présenter ? Je sais que tu es une personne extrêmement connue mais il y a peut-être des gens parmi mon audience qui ne te connaissent pas. Extrêmement connue, tu es gentil mais pas du tout. Je m'appelle Paul, je suis anglais, je suis humoriste en France. J'habite en France depuis dix ans et je suis humoriste depuis cinq. Officiellement quand j'ai quitté mon boulot, ça fait cinq ans que je fais ça à temps plein et que je gagne ma vie en essayant de faire rire les Français. Donc voilà, ça c'est le résumé. Je ne sais pas si tu voulais plus. Ok. Non mais on va rentrer un peu plus en détail. Du coup, tu es humoriste et là tu en es à ton deuxième spectacle qui s'appelle So British ou Presque. Tu vois, je révise, je connais et tout. Tu es venu filmer un peu les premières dates. Si je ne connaissais pas le nom, ce serait grave quand même. Tu as commencé en octobre à tourner avec ce spectacle il me semble. Je vais un peu skipper cette partie humoriste. Le but du podcast là, ça va être vraiment de parler un peu de ton expérience d'avant dans un premier temps. Et donc, quelles étaient tes expériences professionnelles ou quelle a été ton expérience professionnelle avant d'être humoriste ? La plus grande, c'était neuf ans que j'ai bossé chez Apple. Avant, j'avais un petit boulot dans un resto, supermarché, etc. Mais la plus grosse partie entre guillemets de la carrière que j'avais avant de monter sur scène et pendant que je montais sur scène aussi, c'était ces neuf ans que j'ai passé entre l'âge de 20 ans et 29 ans chez la marque de la pomme qui est si controversée. Mais en fait, pas du tout. Je trouve ça drôle les débats technologiques. Moi, ça me fait rire. Je ne sais pas pourquoi c'est tellement passionné. Les gens, ils sont vraiment passionnés anti-Apple ou pour Apple. C'est vraiment un truc de ouf. Parce que j'essaie de penser à ça hier. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter qui est intéressant sur le podcast. Mais après, je me suis dit, c'est vrai, c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'ai eu des problèmes récemment pendant mes lives avec le truc, forcément, les premiers commentaires dans les chats, c'est Apple, il fallait acheter Lenovo, il fallait acheter Asus. Et donc, les gens, ils deviennent vraiment tribal avec leur technologie. Ils se trouvent ça drôle parce qu'à la base, c'est de la merde. En fait, c'est un truc technologique. Et c'est vrai que c'est le seul truc technologique un peu où c'est une marque contre l'autre. J'essaie de penser à autre chose. Genre avec les lave-vaisselle, les gens, ils ne sont pas aussi genre non, il faut absolument les Bosch parce que les Bosch, c'est plus Whirlpool. En fait, Whirlpool, si tu es team Whirlpool, t'es un connard. Tu vois, c'est vraiment que en général quand on parle d'Apple versus le reste du monde en fait, ce qui est assez drôle. C'est ça, c'est souvent Apple contre le reste. Mais pareil pour les ordinateurs avec Windows, c'est genre vraiment, c'est Apple contre Microsoft et tous les autres constructeurs, mais c'est n'importe quoi en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est intéressant le débat parce que là, c'était Apple versus Windows. Mais en vrai, Windows, c'est quoi ? Oui, c'est Microsoft, mais c'est juste un logiciel. Ce n'est pas forcément les problèmes qu'il y avait. Moi, à mon époque, en tout cas, quand j'ai commencé à bosser chez eux en 2006, c'était la même année que j'avais acheté mon premier Mac. Et c'était nuit et jour à l'époque entre utiliser Windows et utiliser Mac parce que du coup, le logiciel est fait pour l'ordinateur. C'est-à-dire que comme Apple, c'est les fabricants de l'ordinateur et le logiciel, Windows, ouais, c'est Microsoft, mais c'est peut-être parce que tu as acheté un ordinateur de merde que ton Windows ne fonctionne pas en fait. Ce n'est pas forcément la faute de Microsoft, mais comme Microsoft était plus grand que Dell ou Asus ou Packard Bell. Moi, je me souviens, mon dernier ordi avant que mon mec, c'était un truc Packard Bell. C'était un desktop tout blanc, assez stylé, mais c'était un blanc plastique horrible. Et donc, du coup, au bout de quelques années, le blanc, il est devenu jaune. Tu sais, quand les trucs en plastique, que ce soit sur tes pompes ou sur des trucs, ça devient un peu jauni. C'était ça avec des écouteurs en boule à côté. C'était des globes, vraiment des boules, je ne sais pas comment dire ça, des sphères. Donc, c'était mon dernier ordi avant d'acheter mon premier iBook G4 en 2006. Je n'ai même pas connu ça, tu vois. Oui, c'était avant la transition vers Intel. C'était à l'époque où c'était du Power PC qu'ils utilisaient. Et puis, du coup, moi, j'ai acheté, comme beaucoup de gens avec Apple, tu achètes, mais parce que tu n'es pas au courant du cycle de sortie de produit. Enfin, sauf si tu es vraiment geek ou tu travailles dans la boîte. Et donc, du coup, à l'époque, je n'y travaillais pas. Et donc, j'ai acheté un G4, genre deux mois avant que les MacBook, les premiers MacBook sortaient, en fait. Parce que jusqu'à ce moment-là, c'était soit des PowerBook ou des iBook. En gros, c'était l'équivalent des MacBook Air et des MacBook Pro. Et donc, du coup, quand ils ont pris les processeurs Intel, c'était la transition-là. Et puis, du coup, ils refont la même chose maintenant, mais ils transitionnent de Intel vers leur propre Silicon. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent en anglais. Donc, voilà. Ok. Et donc, comment tu en es arrivé à travailler chez Apple, en fait ? Parce que tu es, enfin, je ne sais pas, tu as fait des études par rapport à la technologie, à la vente, je ne sais pas, en fait. Et c'était quoi ton rôle exactement chez Apple ? Alors, c'est très français, ta première question. Parce que c'est souvent la question qu'on me posait quand je bossais chez Apple. Alors, ça fait quoi comme études ? Et en fait, comme je viens d'un pays anglophone, ou en tout cas, un pays anglo-saxon, parce que ce n'est pas que les pays anglophones, on s'en fout un peu des études, du moment où tu en as eu, en fait. Et donc, en fait, j'ai... Mais bon, à l'époque, c'est parce que je bossais... En fait, c'était pendant mes études, c'était ma deuxième année d'université. Et en vrai, comme j'habitais à Londres, ça coûtait très cher. Et il fallait de l'argent, en fait, en gros, pour payer des bières et payer la vie à Londres. Donc, en fait, j'ai décidé de faire le tour des magasins. Pour ceux qui connaissent Londres, il y a Oxford Street et Regent Street. C'est deux rues au centre de Londres, très commerciales, avec des hyper grands magasins un peu iconiques. Et donc, j'ai fait tout le tour de tous les magasins. Et je suis rentré à déposer des CV. Je suis venu, tu sais, un peu en... Enfin, pas en costard, mais j'étais bien habillé. Enfin, quand t'as 18 ans, enfin, j'avais quel âge ? Non, j'avais 19 ans. Ouais, t'essayais de bien t'habiller. Ouais, c'est ça. J'essayais de me bien habiller. Et puis, je suis sorti avec mon petit dossier, avec tous mes CV bien imprimés, bien parfaitement alignés et tout. Et du coup, je suis allé au Apple Store à Regent Street, qui existe toujours. Et j'ai demandé... Et en gros, ils m'ont dit qu'il fallait faire ça en ligne. Donc, j'ai fait en ligne. Et puis, j'ai fait le processus de recrutement. Et j'ai été pris. J'ai été pris juste avant Noël 2006. Et donc, c'était avant l'annonce de l'iPhone. Moi, quand je commençais, c'était que des Mac et que des iPods. Il n'y avait rien d'autre comme produit à part les accessoires et les trucs comme ça, les logiciels. Mais en termes de hardware, il n'y avait que les Mac et les iPods. Et c'était ça. En fait, c'était un boulot d'étudiant, de vendeur au début. Et au bout de quelques mois, je suis... Dans le magasin à Regent Street, il y avait un théâtre au fond. Il y avait un grand écran avec des places, comme un peu un cinéma où les gens donnaient des ateliers. Et je me suis lancé là-dedans aussi. En même temps, je n'étais pas tout le temps vendeur. Quelques heures par jour, j'étais dans ce truc-là où je faisais des ateliers où j'enseignais au public comment utiliser un logiciel ou un autre. Et donc, je faisais ça pendant mes études. Et ensuite, je suis parti parce que j'étudiais le français à l'université. Et quand on étudie le français en Angleterre, on est obligé de partir pendant un an. Donc, je suis parti au Québec, là où tu es actuellement. Je ne sais pas si tu le dis dans ton podcast, mais bon, j'étais parti à Montréal. Je ne l'ai pas dit en podcast, mais en vidéo, je l'ai dit. D'accord. Très bonne idée pour apprendre le français, d'ailleurs, Paul. Oui, c'est là où je suis venu apprendre le français. Et comme il y avait un Apple Store dans la banlieue montréalaise à Laval, du coup, j'ai transféré mon boulot de vendeur à un tout petit magasin de rien du tout au Carrefour Laval. Et il y avait un nouveau poste qui a ouvert après quelques semaines là-bas. Et c'était un poste qui s'appelait des concierges. En vrai, c'était le responsable service client. Donc, au téléphone, quand les gens appelaient, tu gérais ça, tu gérais les clients. Tu étais la première personne quand tu rentres dans le magasin que tu disais bonjour. Tu orientais les clients vers quelques parties. Tu gérais le Genius Bar en fait, la partie technique où tu prends rendez-vous pour voir un technicien et réparer ton truc. Ou tu prends rendez-vous pour apprendre. Il y avait un service, un abonnement au magasin où tu pouvais apprendre vraiment comment utiliser ton truc. Pas juste les ateliers, mais c'était personnalisé. Et donc, on était un peu la face, le visage de la marque. Et ensuite, j'étais toujours en magasin. Je suis devenu formateur. Donc, formateur pour les clients. On était face à face, one to one. Le service s'appelait one to one. Où j'apprenais aux clients comment utiliser soit les bases des logiciels. Ça dépendait des clients. Il y avait des clients plus âgés où je montrais littéralement comment cliquer sur une souris et comment déplacer la souris sur la table. Et comment utiliser les trackpads avec plusieurs doigts. Donc ça, c'était une heure là-dessus. Où il y avait des gens qui venaient, ils voulaient faire un peu d'éditer leurs photos dans iPhoto à l'époque et tout ça. Et une fois que j'avais fait ça un peu, c'est là où je suis arrivé. Après le Québec, je suis parti en Australie avec Apple aussi. Je suis revenu en Angleterre et au final, j'ai atterri en France en 2009 quand on a ouvert les premiers magasins Apple en France. Enfin, le premier qui était au Louvre. Et j'étais toujours formateur à ce moment-là. Mais comme la France avait une expansion d'Apple Store et en Espagne aussi et comme je parle espagnol, du coup, je suis sorti des magasins et je suis devenu formateur des employés dans le magasin. Et mon poste final, j'étais formateur de formateur. Donc en gros, à la toute fin de ma carrière, c'était au bout de cinq ans que j'ai eu ce poste-là. Donc les quatre dernières années, j'étais… En gros, les gens qui travaillent dans les Apple Store, eux, ils sont formés par d'autres employés qui travaillent en Apple Store. Mais moi, je formais ces formateurs-là. Chef formateur, formateur de formateur, on appelait ça… Ouais, c'est comme Inception mais pour les formateurs chez Apple. Donc ça, c'était ma carrière. Tu maîtrisais parfaitement les outils d'Apple à cette époque-là. Je dis à cette époque-là parce qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Ouais, je maîtrisais les logiciels entre guillemets basiques. J'étais pas non plus… J'étais pas expert dans les applications pro comme Final Cut ou Logic. Mais dans tout ce qui était iMovie, iPhoto, enfin tous les autres logiciels, Apple, j'étais… Ouais, j'étais pas mal calé. J'y suis toujours. J'ai toujours une connaissance assez… Enfin plus élevée que la moyenne de gens normaux en vrai parce qu'en vrai, les gens normaux, ils s'en foutent. Ils veulent juste allumer le truc, ça fonctionne. Mais ouais, effectivement, dernièrement, c'était poussé à un autre niveau parce qu'en vrai, le live-streaming est beaucoup plus compliqué que de ce qu'on pense en fait. Ouais, on parlera du live-streaming un peu plus tard. T'étais passionné de technologie avant même de commencer chez Apple. T'avais été postulé là-bas parce que t'avais quand même une appétence pour les produits tech à l'époque ou pas du tout et c'est venu après comme ça en bossant chez Apple. Je dirais 20% avant et 80% c'est venu avec… Parce que j'essaye de penser avant, j'étais pas vraiment… J'étais pas plus geek ou plus intéressé dans les trucs technologiques. J'aimais bien les jeux vidéo à l'époque, les consoles, mais tout ce qui était PC, ça me faisait chier. Tout ce qui était ordinateur, j'arrivais pas à jouer des jeux parce qu'à chaque fois que j'achetais un jeu, il y avait une merde avec mon PC qui fonctionnait pas, il y avait la carte graphique qui était pas assez puissante, il y avait tel truc et c'était juste… C'était un enfer. Donc, je restais sur les consoles pour les jeux vidéo parce que tout fonctionnait. Et après, en général, ouais, je crois que c'était… Ouais, c'était… Ouais, j'essaye de penser d'où ça vient ce… Cet intérêt pour ça. Mais ouais, il y avait pas mal qui étaient venus… Disons qu'Apple, ça accélère tout ça quand j'ai commencé à bosser là. Forcément, comme on vendait des accessoires d'autres marques dans le magasin, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à plein d'autres trucs. Et ouais, à force, évidemment, de bosser dans la technologie pendant 9 ans, ça devient une passion et après, tu t'y intéresses. Donc, tu m'as dit, ça fait… Tu as été 9 ans là-bas. Qu'est-ce qui te reste maintenant de cette expérience ? Est-ce que tu as retenu des choses par rapport à la tech, par rapport à tes utilisations encore aujourd'hui ou par rapport à la philosophie même de la marque ? Ouais, disons que le souci pour le détail qu'ils ont comme marque dans tout ce qu'ils font, en général, c'est un truc qui est resté forcément quand t'as passé entre tes 20 ans et tes 29 ans, peu importe où, ça t'imprègne. Forcément, ça te donne un peu… C'est là où tu commences à créer tes propres idées sur le monde, etc. Et donc, ouais, j'ai un peu… Disons que je suis assez exigeant dans mon métier d'humoriste, dans la communication qu'on a, dans mes réseaux sociaux, dans tout ce que je fais, j'ai quand même une exigence peut-être plus élevée que d'autres humoristes. Tu vois, donc je crois que ça m'a impacté dans ce coup-là. Pas forcément pour le bon parce que je deviens un peu trop perfectionniste. Et des fois, quand je vois, je ne sais pas, les comptes Instagram ou Facebook ou YouTube, d'autres humoristes, qu'à la base, on est là pour faire rire, on n'est pas là, on s'en fout du design de ta vignette, de je ne sais pas trop quoi. Je me dis que peut-être, ce n'est pas que ça me freine, mais je passe trop de temps dans les trucs comme ça plutôt que d'en écrire des trucs marrants ou faire des trucs plus marrants. Mais je ne sais pas, ça fait partie de moi maintenant, ce truc d'être obsessionnel par les détails. Et c'est quelque chose qu'on voyait vraiment chez Apple. Et des fois, la majorité des gens, eux, ils ne le voient pas, mais ça se voit en interne. Et les gens, ceux qui savent, ils savent. Je crois que ça a débuté dans le premier Macintosh, où en fait, à l'intérieur du boîtier, je crois, ils avaient mis les signatures de toute l'équipe qui ont travaillé sur le Mac. Mais c'est quelque chose que le client ne voyait jamais, mais c'était, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si c'est une citation de Steve Jobs, mais en tout cas, il y avait un truc où il disait, ouais, c'est comme quand tu achètes un meuble. Et en vrai, le derrière du meuble, on s'en fout parce qu'il est collé contre le mur. Mais il faut que si le derrière du meuble, il est dégueulasse, je ne l'achète pas. En fait, j'achète un truc qui est un peu où le souci du design, du détail est partout. Parce que si tu fais attention au truc que le client ne va pas voir, du coup, ça veut dire que tu fais attention au truc que le client en va voir, tu vois. Et ça me fait penser à, il me semble que c'était pendant un vlog que tu m'avais aidé faire pour mon spectacle où tu m'avais posé la question sur la playlist que je mets avant le spectacle. Donc pendant que les gens rentrent dans le théâtre, il y a une bonne demi-heure pour que les gens s'installent avant que le spectacle commence. Et j'ai fait exprès de trouver une playlist un peu qui mettait les gens dans l'ambiance de mon spectacle qui est, voilà, je raconte ma vie un peu d'anglais en France, etc. Donc je mets de la musique anglaise et tu m'avais posé la question si j'avais fait exprès de faire cette playlist-là. Et je racontais un peu aussi que j'aime bien aller dans le théâtre en rentrant par la porte où les gens vont rentrer, juste un peu pour voir le chemin qu'eux, ils vont avoir avant de s'asseoir, même si c'est des trucs subliminal, subliminal, je ne sais pas si on dit ça. Je trouve qu'il y a une importance. Oui, tu m'avais dit que tu faisais le parcours client à chaque fois, histoire de voir à quoi allait ressembler le trajet des gens qui viennent voir ton spectacle pour être sûr que tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'incohérence en fait. C'est assez important. Et du coup, encore aujourd'hui, le design, les interfaces utilisateurs, ça a de l'importance pour toi quand tu crées des affiches, quand tu crées, on va dire, même avec tes équipes, la lumière sur scène pour tes spectacles, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Oui, oui. Chaque fois que je vais à mon spectacle, dans une salle différente parce que forcément toutes les salles ont différentes, les lumières sont différentes. Par exemple, sur scène, j'ai juste un tabouret et puis mon pied de micro et j'aime bien voir, j'aime bien qu'il soit symétrique sur scène, que j'ai un petit point sur scène, un petit scotch blanc sur scène comme ça quand je sors et j'enlève mon micro du pied. Je sais où poser le pied pour que depuis le public, ça paraît symétrique. J'aime bien que les lumières soient tous symétriques aussi. Enfin, j'ai juste envie… Ouais, je ne sais pas. Forcément, ça vient de cette formation qui est soit bonne ou mauvaise que j'ai eu chez Apple. Tu es encore totalement dans l'écosystème Apple aujourd'hui ou tu es passé à d'autres produits ? Non, je suis toujours dedans. De plus en plus, je rentre dans le trou noir de l'écosystème d'une marque parce qu'en vrai, c'est ça qui est fort avec les marques maintenant, c'est qu'ils essayent de créer un écosystème autour de leurs produits et ça fonctionne. Soit tu es côté Google où tu as un calendrier Google, tu as tes Google Docs, tu as ton Google Drive, Google Photos, tout est Google et tout est synchronisé et c'est chiant d'en sortir. Ou c'est le côté Apple où tout est sur iCloud, tout est synchronisé avec iCloud. Et comme j'avais déjà commencé dans cette route-là, en vrai, je n'ai pas trouvé de bonne excuse de sortir en fait, à part quand je m'énerve contre quand ça ne fonctionne pas. Mais ça, je sais que je l'aurais, que ça soit un Mac ou un PC en fait. Oui, bien sûr. C'est drôle ce truc Mac PC parce que PC, ça veut dire Personal Computer. Et en vrai, les Mac, c'était les premiers Personal Computer. Mais PC, on a créé ce terme pour tout ce qui n'est pas Mac, ce qui est bizarre en fait. Mais bon. Et pour revenir au service de cloud avec Google et iCloud, moi, je suis plutôt dans l'écosystème Google parce que que je sois sur un Mac ou sur un Windows, ça ne pose aucun problème. Si jamais j'ai besoin de me connecter chez quelqu'un ou quoi que ce soit ou si j'achète un jour un PC, je peux récupérer toutes mes informations. Je n'ai pas de galère parce que sur iCloud et tout ça, c'est plus compliqué d'aller chercher les infos sur un PC sous Windows par exemple. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça la différence pour moi. Et honnêtement, le système Google est relativement bien fait aussi. Oui. Donc, ça discute par rapport à ces services-là. Oui, il est probablement mieux fait. Moi, c'est juste un côté données personnelles qui me gêne avec Google. C'est pour ça que je suis quand même dedans un peu parce que j'ai un compte YouTube. Et donc forcément, pour avoir un compte YouTube, tu as un compte Google. Et forcément, quand je suis logué dans mon… En fait, là où ils sont forts, c'est que c'est tellement plus simple d'être logué dans tous leurs services parce que ça t'offre des trucs que ça ne t'offre pas. Tu vois, quand j'ouvre Safari ou j'ouvre n'importe quel truc, si je suis logué dans Google, c'est comme… Enfin, dans ton compte YouTube, en tout cas, tu es obligé quand tu es toi-même sur YouTube. Après, quand tu es juste consommateur, c'est quand même mieux parce que tu as ton historique, tu as des suggestions qui sont pour toi. Mais ouais, en fait, c'est le côté… En fait, le côté qui me gêne, c'est que Google, c'est leur seule source de revenus, c'est les données. Lorsque Apple, en fait, ils ont des… C'est le matériel, en fait. L'argent, ça vient des produits. Et donc, étant dans la boîte, c'est pas… Je sais qu'ils revendent… C'est pas du bullshit marketing où ils font « Oui, on ne revend pas les données. Oui, on veut être écolo et tout ça. » C'est vraiment… Pour le coup, c'est vrai. En tout cas, moi, ce que j'ai vu et les gens avec qui j'ai parlé, tu vois, on a eu… J'ai eu une réunion une fois où on a eu les mecs qui s'occupent du packaging des produits. Et de les entendre, c'était tellement passionnant. Ce truc de… Il compte les secondes que tu as quand tu ouvres ta boîte iPhone et tu as la… Je ne me rappelle plus le terme qu'ils utilisent, mais c'était quelque chose comme « Negative pressure » ou un truc comme ça. C'est qu'ils font exprès que quand tu ouvres ton… Comment dire ? Ton iPhone avec une main, la boîte, elle s'ouvre lentement et ils chronomètrent ça. Ils mettent exactement le bon montant d'air dedans pour que ça fasse le truc comme ça. Et puis après, ils nous parlaient de comment ils enroulaient les trucs pour créer moins de packaging pour que la taille du truc soit beaucoup plus petite. Et après, on a vu des visuels juste en réduisant de 1 cm la taille de la boîte iPhone. Ça a économisé tant de carburant en avion parce que du coup, ils peuvent… Sur une palette de 500 iPhone, du coup, 500 fois 1 cm. Et c'était assez incroyable. Donc, tout ce qui est protection de données personnelles… Après, forcément, il y a des fuites. Il y a des gens qui arrivent à se loguer dans les comptes iCloud des gens, mais c'est parce que souvent, leurs mots de passe, ils sont à chier. Je pense aux célébrités qui ont eu leurs photos hackées dans iCloud. C'est ça, parce qu'ils avaient des mots de passe genre Jennifer Lawrence 01. Tu vois ce que tu veux dire ? En fait, en vrai, c'est la seule crainte que moi… Après, ça se trouve que c'est une fausse crainte aussi. Mais c'était la seule crainte que j'avais à tout mettre sur Google dans le sens où en vrai, ça m'arrangerait d'avoir un calendrier Google parce qu'il y avait des gens avec qui je travaille, que je peux plus partager ça que mon calendrier iCloud. Mais c'était juste maintenant que je deviens un peu une personnalité dans le domaine public. Je ne sais pas comment tu dis ça, une personne publique, une personne… Personnalité publique, ouais. Ouais. Je n'avais pas envie que toutes mes photos soient scannées avec des visages, que j'ai tous mes événements dans mon calendrier et mon YouTube et mon mail et tout ce qu'il y a ça. Et puis que je ne sais pas, j'avais une crainte là-dessus. Je ne sais pas si c'est une fausse crainte ou pas. Et je ne sais pas, dans ma tête, c'est plus sécure sur Apple parce qu'ils ne vendent pas les données parce que l'argent qu'ils gagnent, ce n'est pas en faisant des pubs aux gens, c'est en vendant des produits. C'est vrai que c'est difficile à savoir toutes ces questions de données personnelles. Tu peux les croire ou pas, mais malheureusement, tu ne sauras jamais vraiment le fond du truc et s'ils revendent ou pas tes données dans tous les cas. C'est ça. Donc après, c'est un choix. En parlant de données personnelles, etc., ou de trucs un peu secrets, tu prends des notes, tu écris tes spectacles sur des logiciels Apple, genre notes ou des trucs comme ça ou tu es encore sur papier toi ? Ça dépend. En fait, mon spectacle, il n'est pas écrit, il n'est jamais vraiment écrit à la main. Enfin, écrit, je veux dire, ce n'est pas le mot que je cherchais. Il n'est pas scripté de A à Z. Ouais, c'est ça. Il n'est pas scripté de A à Z. Ce n'est pas mot pour mot. Mais disons que oui, j'ai l'application notes et dedans, à chaque fois qu'on est dehors et puis il y a un truc marrant qui arrive où je me dis « Ah, ça serait une bonne blague ou un bon truc, un beau départ », je le tape, je le mets dans mon application notes. Et après, c'est des trucs que je teste sur scène. Enfin, avant ça, je vais parler à haute voix, à moi-même, chez moi, sur le thème. Tu vois, si c'est une anecdote qui est arrivée, tu vois, si je veux dire, il y a ce truc qui est arrivé, c'est un truc que je vais noter et après, c'est un truc que je vais raconter aux potes et au fur et à mesure, entre guillemets, je vais le peaufiner avec les potes. Et puis après, sur scène, tu fais 5, 10, 15, 20, 30 fois sur scène dans des plateaux, dans des scènes ouvertes. Et après, ça devient un truc, mais ce n'est pas un truc que j'ai écrit mot pour mot. Mais oui, j'utilise l'application notes. Ok, ça marche. Là, on va parler un peu d'un sujet un peu plus récent par rapport à ton spectacle. Tu avais une tournée de prévu, comme je l'ai dit au début, et tu as dû la stopper, la reporter à cause de la crise sanitaire. Et pendant ce temps-là, pendant le confinement, tu as démarré des lives sur ta chaîne YouTube et c'est devenu tout un truc énorme. Je ne sais pas si tu l'avais calculé à l'avance, mais tu t'es mis à faire un live par jour à la fin, quasiment pendant tout le confinement. Pour quelle raison tu as pris cette décision ? Pourquoi tu as fait ça en fait ? Ouais, je ne sais pas. J'essaye de trouver la... En fait, ça a commencé quand c'était la Sainte-Patrick, donc c'était le 17 mars. Et souvent, avec ma femme, on sort dans un pub avec un autre pote écossais. Enfin, c'était un peu notre truc de la Sainte-Patrick les dernières années, un peu moins. Parce que l'année dernière, je crois que j'étais... Je ne me rappelle plus où j'étais, mais il y a deux ans, j'étais en spectacle. Et donc, du coup, c'était... On était tout seul à rien foutre. Donc, je me suis dit « Ah, ce serait drôle de faire un Saint-Patrick live ». Et donc, du coup, c'était la première fois où je faisais un live un peu exprès comme ça. J'avais fait des lives, genre des questions-réponses ou des lives... Je faisais pas mal de lives, comment dire, backstage où je... Sur Insta Live ou Facebook Live où je répondais aux questions et puis je montrais les coulisses de ce que c'est d'être, voilà, en coulisses d'un spectacle juste avant que je monte sur scène. Donc ça, je faisais assez souvent. Donc là, en fait, ce que j'avais fait, le premier, j'avais mis trois téléphones en live. Un qui était sur Facebook, un qui était sur Insta et un qui était sur YouTube. Donc, j'avais deux téléphones en mode portrait. Et l'autre pour YouTube, c'était en mode... Comment t'appelles ça ? Paysage. Paysage, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvé comme un con à parler à trois caméras différentes pendant tout le long. J'essaie de regarder les commentaires. C'était n'importe quoi, mais c'était drôle. Et après, je sais pas, ça m'a donné envie. Je me suis dit « Ah, c'était assez cool. C'était drôle. Les gens, ils ont aimé ». Donc, je vais essayer de faire ça, mais d'une façon un peu plus « professionnelle » à l'époque. Et donc, j'ai commencé sur YouTube parce que c'était là où j'avais le plus de gens, en vrai, de plus de communautés sur YouTube que les deux autres. Donc, je me suis dit « Bah, je vais essayer de faire ça ». Et donc, c'est devenu un truc où je l'ai fait une fois et ensuite, je l'ai fait le jour après. Et puis, pendant quelques semaines, j'ai fait tous les jours. Et ensuite, c'était tous les jours, sauf les week-ends parce que quand même, j'avais besoin d'un peu une pause. Et au bout de quelques mois, enfin, deux mois, je dirais, j'ai décidé de partir sur du hebdomadaire toutes les semaines. Ça, ça a duré deux semaines. Et ensuite, je suis revenu quotidien jusqu'à avant-hier. J'ai arrêté avant-hier, donc le 7 juillet. Donc, en fait, en tout, j'ai fait 70 émissions. Ce n'est pas des émissions, c'est n'importe quoi, mais 70 live depuis le 25 mars. Ok. Mais tu savais ce que tu faisais techniquement ou tu as appris sur le tas, tu as découvert les produits ? Bon, on a eu quelques discussions quand même en off, donc je m'attends à la réponse, mais juste pour préciser. Alors, parce que pour moi, les lives, c'était comme je les avais fait sur Facebook et Insta sur mon téléphone, c'était ça en fait. C'était simple, c'était cool, c'était facile. Sauf que quand tu veux faire des lives depuis un ordinateur, qu'est-ce que c'est le bordel ? Parce que je me souviens, il y a quelques années, quand j'avais voulu faire un live sur la chaîne, sur l'autre chaîne que j'ai avec Canal+, on voulait faire une question-réponse avec le réalisateur avec qui je bossais sur le programme What the Fuck France. Et c'était un bordel parce qu'à l'époque, c'était il y a trois ans, et donc il fallait, tu ne pouvais pas le faire avec la webcam de l'ordi à l'époque, il fallait que tu télécharges un autre logiciel pour que ça fasse des lives sur YouTube. Je dis, mais en fait, on va juste mettre le téléphone parce que sur le téléphone, tu peux dire live sur YouTube et en 30 secondes, tu es en direct. Parce que sur l'ordi, c'était compliqué. Donc là, en 2020, quand je me suis remis à faire le truc, l'avantage, c'est que YouTube, ils avaient ajouté la version webcam. Donc, les premières émissions, c'était assez simple où je me suis dit, OK, déjà, j'avais un micro USB, un peu comme celui que tu es en train d'utiliser là, quasiment le même, je crois. Et donc, je l'avais branché à l'ordi et j'utilisais la webcam. Et dans YouTube, dans ton créateur studio, en gros, tu cliques live depuis la webcam, c'est parti. Et donc ça, c'était cool. Les premières émissions que j'avais faites, je buvais une bière et puis je regardais ça et ça se passait bien. Mais je m'en rendais compte qu'en fait, il y avait plein, tous les commentaires des gens, même si je disais leur nom, j'ai trouvé ça dommage de ne pas pouvoir les afficher à l'écran. Et il y avait des moments où j'appelais ma mère en FaceTime pour rigoler. Et puis du coup, j'ai mis mon téléphone à côté du micro en pointant la webcam de l'ordi. Et donc, on l'entendait pas mal, mais on ne la voyait pas très bien. Quand j'appelais mon pote Roli qui est à Montréal aussi, c'était un peu la même chose. Je me suis dit, il y a forcément d'autres manières de faire ça. Et en gros, c'est là où toute la merde a commencé. Parce que premièrement, c'était genre, ok, j'ai besoin d'un logiciel pour faire ces trucs-là, pour mettre des commentaires, pour partager son écran, etc. Donc là, je vais à la quête. Ça me prend trois jours de trouver un logiciel. Comme je faisais les lives tous les jours, je n'avais pas le temps d'apprendre le truc. Il me fallait un logiciel entre guillemets Apple-friendly qui est genre drag and drop et tu n'as rien d'autre à faire. Oui, on a eu une conversation où tu m'avais appelé ou tu m'avais demandé des conseils par rapport à des logiciels. Et moi, je t'en avais conseillé plusieurs et tu me disais que l'ergonomie n'était vraiment pas bonne, que ce n'était pas simple à utiliser. C'est là où on voit un peu le côté Apple où toi, tu as besoin de quelque chose d'ergonomique avec une interface claire et facile à utiliser. Oui, après, oui, c'était exactement ça. Parce que tout le monde, parce que j'avais demandé pendant le live à des gens, j'avais été sur 15 000 sites différents. J'avais regardé des vidéos YouTube. Je crois que j'ai au moins regardé trois heures de vidéos combinées de gens, de YouTubers qui parlaient de logiciels pour faire des live streams. Et un des problèmes, c'est que la majorité des live streamers, c'est des gamers en fait. Et ça ne correspondait pas à exactement ce que moi, j'avais besoin en fait. Je n'avais pas besoin de montrer l'écran de ma PlayStation en même temps. J'avais besoin d'un truc beaucoup plus simple en vrai. Et donc, sur tous les logiciels, celui qui est sorti en plus, c'était OBS parce que c'est gratuit. Et c'est hyper customizable, je ne sais pas le mot en français. Personnalisable. Personnalisable, merci. Mais du coup, je l'ai téléchargé. J'ai ouvert l'application et j'ai fait Jesus Christ. Je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps de regarder 15 000 tutoriels de comment faire ce que j'avais. En fait, parce qu'à la base, c'était tout simple. Je voulais juste mettre les commentaires en écran et partager mon écran. C'était les seuls trucs que j'avais. Et là, il y avait tellement d'inputs, de machins, de réglages à faire. Je n'ai pas le temps parce qu'en vrai, j'avais 24 heures avant le prochain live. Et donc, en vrai, pendant que je faisais ces recherches pendant 3-4 jours, je continuais à utiliser la partie webcam. Et ça me frustrait encore plus parce que je voyais la possibilité que j'avais avec d'autres logiciels. Et je ne sais pas, la dernière vidéo que j'ai regardée au bout de 3 heures totales, c'était un mec qui parlait d'un logiciel qui s'appelle Ecamm Live. Et quand j'ai vu rien que juste la présentation de lui sur le truc, je lui ai dit « je le prends ». Parce que c'était un truc interface un peu flottant, transparent, stylé. Et vraiment drag and drop au plus simple possible. Je me suis dit « parfait ». Donc, j'ai regardé. C'était un truc payant. J'ai regardé comment utiliser ça. Et donc, j'ai commencé à m'en sortir un peu avec ça. Donc, j'utilisais quand même la webcam. Et là, j'ai trouvé une manière d'intégrer les commentaires. C'était génial de partager mon écran de mon Mac. Mais aussi, quand tu branches ton téléphone, il apparaît dans une petite fenêtre et tu peux faire ce que tu veux sur le côté. Donc ça, c'était vraiment cool. Après, je me suis dit « la qualité de l'image, elle n'est pas ouf ». Donc, je me suis dit « ok, comment je fais pour brancher une vraie caméra, un vrai appareil réflexe ? » Et donc là, boum ! Deuxième recherche qui dure cinq jours de comment brancher sa putain de caméra. Moi, je pensais que ça allait être « tu le branches à ton Mac ou à ton ordi et tu dis « utilise ça comme webcam ». Sauf que ce serait bien. Mais ça devient un peu plus comme ça depuis la pandémie parce que les constructeurs de caméras, ils se sont rendus compte « ouais, c'est trop compliqué de mettre nos appareils photos en webcam ». Donc, il y en a plein qui ont mis des firmware updates où tu peux le brancher en USB directement et c'est bon. Sauf qu'il y a trois mois, ce n'était pas le cas. Et donc, j'ai fait des recherches. Il fallait acheter un truc qui s'appelle un Cam Link qui est en gros un truc USB que tu branches ton HDMI de ta caméra en USB. Sauf que comme tout le monde avait la même idée que moi de faire des lives, il n'y en avait plus en stock. Et donc, j'ai essayé de trouver d'autres solutions. J'ai trouvé un autre truc de la même marque Elgato qui était un HD 60. Et en vrai, c'était plus pour partager ton écran PlayStation. Mais c'est la même chose. C'était un boîtier où tu ploques ton HDMI et c'est bon. Sauf qu'à l'intérieur, ce n'est pas le même matériel. Et pour brancher juste un appareil photo, il faut télécharger 14 000 trucs. C'était vraiment un truc horrible. Donc, j'ai acheté l'HD 60, mais je l'ai remboursé parce que ça ne fonctionnait pas. J'ai acheté le Cam Link. C'est venu beaucoup plus vite que prévu. Et donc, ça, c'était réglé. Donc, je me suis dit, ok, parfait. Donc, j'ai trouvé une manière de brancher mon appareil photo. Belle image. Et le son était correct, mais je me suis dit, j'aimerais bien rendre ça en podcast. et le micro que j'avais, je voulais un autre micro. Je me suis dit, ok, encore des recherches de trois jours pour retrouver des micros podcast. Donc, j'ai trouvé celui avec qui je te parle maintenant. C'est le Rode PodMic. Mais du coup, comme c'est branché en XLR, il faut trouver une interface son. Et je me suis dit, est-ce que j'achète le truc qui va avec le podcaster ou je ne sais pas trop quoi, le Rodecaster Pro. Rodecaster Pro. C'est ça. Et truc trop stylé, ça a l'air vraiment cool. Sauf qu'encore une fois, ça ne correspondait pas à ce que j'avais besoin parce que ça, c'est vraiment pour les podcasts et pas forcément pour les live streams. Donc, en fait, je me suis acheté un Zoom H5 parce que je me suis dit, non seulement ça peut utiliser comme interface audio pour mon Mac, mais quand je suis en spectacle, je peux enregistrer le son qui sort de la console de la salle de spectacle en fait. Je crois que toi, tu as utilisé un Zoom pour enregistrer mon spectacle, c'est ça ? Exactement. Oui, c'est un Zoom H6. D'accord. Donc du coup, je me suis acheté ça et là, ça allait un peu mieux. Donc ça, ça m'a pris assez de temps de trouver comment avoir le meilleur setup de live stream. mais j'ai toujours des galères jusqu'à la dernière que j'ai fait avant-hier. En fait, c'est devenu un peu le running gag de mes lives, c'est Technical Tyler parce qu'il y a toujours une merde parce que des fois, j'essaye, il y avait à un moment donné où la qualité du son dans le live était moins bonne que la qualité audio si j'enregistrais juste avec mon truc. J'ai essayé trois, quatre, cinq trucs différents. Je n'arrivais pas. Finalement, j'ai envoyé un mail au gars du streaming de Ecam et ils m'ont dit en fait, c'est parce que j'ai un truc activé dans le streaming qui s'appelait Echo Cancellation. En gros, jusqu'à ce moment-là, c'est un truc que pendant mes live streams, je n'avais pas de casque en fait. Et donc du coup, quand j'appelais des gens en Skype ou en FaceTime, etc., ou je montrais une vidéo YouTube pendant le live, le son, il sortait de mes écouteurs de mon Mac, mais avec leur logiciel qui est vraiment très, très cool, ça ne re-rentre pas dans le micro. Je ne sais pas comment ils font en temps réel. En fait, ça annule des fréquences et du coup, ça dégrade ta qualité. C'est ça. Et moi, je ne savais pas. Donc, il m'a dit, essaye de désactiver le truc. Donc, je désactive, je dis, c'est parfait. Sauf que maintenant, j'ai un problème, c'est que quand j'appelle les gens, je suis obligé de mettre un casque, mais je n'ai pas un casque filaire en vrai. j'ai que mes Airpods ou les écouteurs filaire Apple. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que mon logiciel live streaming, quand je fais le moniteur audio, en fait, il y a un lag de une demi-seconde. Donc, c'est insupportable de s'écouter à une seconde de moins. Et je n'ai pas encore trouvé comment m'écouter moi-même. Donc, j'ai branché mes écouteurs et ça a fonctionné plus ou moins. Mais FaceTime, il y a un problème avec FaceTime. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme codec propriétaire, machin. Ils n'aiment pas parce que même quand j'étais branché à mon téléphone, quand tu branches des écouteurs à ton Lightning, le FaceTime, l'appel, il rentre dans tes oreilles. Sauf que quand tu branches ton Lightning à ton Mac et tu l'utilises en... En jack ? Ouais, je ne sais pas. Non, c'est en USB, mais pas en screen sharing, mais en truc... En fait, le son, il sort des autres parleurs de l'iPhone et ils ne sortent pas du câble. Et donc, du coup, ça... Et le logiciel dans le Mac, je n'ai que des problèmes avec du son tout le temps où, en fait, je ne sais pas parce que dans mes préférences système, le son, il sort de mes oreilles, mais s'il sort de mes oreilles, il ne rentre pas dans le logiciel de streaming. Donc, du coup, c'est tout un bordel et je n'ai pas toujours trouvé la solution et c'est pour ça que je m'énerve avec les lives. Après le podcast, je ferai un petit tuto de comment ça marche. Oui, parce que je sais que ça... Je crois qu'il faut tout router par le H5 et il faut que je branche des écouteurs dans le H5, en fait. Exact. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est juste que je n'ai pas encore d'écouteurs parce qu'aussi, c'est un peu moche quand tu as un gros micro dans ta face et des énormes écouteurs, ça fait un peu too much. Oui, ça fait radio filmé, quoi. Ouais, et donc je voulais un peu le truc le plus minimaliste possible mais je ne l'ai pas encore trouvé et ça me fait chier. Mais du coup, voilà, surtout ça fait chier mon entourage parce que je suis debout jusqu'à 4 heures du matin sur Internet en train de trouver des solutions donc je me lève tâche. C'est juste... Les trois derniers mois ont été assez intenses technologiquement. En plus, j'ai pété l'ordi donc j'ai dû utiliser un iMac qui était l'iMac de base et qui était encore pire que mon ordi mais ouais, je me suis rendu compte que la carte graphique n'était pas assez bonne sur mon Mac. Ok, mais alors, tu as été encore plus loin parce que là, tu nous as expliqué la partie technique mais tu as aussi le sens du show, du... je ne sais pas comment dire mais tu as créé des génériques, enfin tu as fait créer des génériques, tu as enregistré des voix off, tu as créé des jingles, tu as toute une ambiance autour que tu as créé et ça c'est venu au fur et à mesure aussi, c'est des choses que tu as géré en parallèle avec d'autres personnes du coup ? Ouais, c'est ça, c'est des trucs qui sont venus vraiment organiquement, je ne sais pas si ça se dit, c'est ce qu'on dit en anglais, c'est venu au fur et à mesure dans le sens où vraiment si tu vas le 25 mars, mon premier live, c'est vraiment webcam, qualité image pourrie parce que c'est la nuit en plus, c'est un peu, il y a du bruit dans l'image et au fur et à mesure, c'était, je ne sais pas, je crois que pendant un live, j'ai dit, il y avait un truc récurrent qui se passait, je crois que le premier qui a été créé, c'était, c'était, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fan qui regardait, qui m'avait tagué sur Instagram, elle avait fait un visuel de mon truc à l'époque qui s'appelait Live 5 parce que c'était en direct à 5h et elle m'avait fait un petit visuel avec ma face, elle est graphiste donc elle a fait mon visage en cartoon qui était en colère et ça bougeait comme ça, c'est trop stylé et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faudrait que je trouve un son pour mettre par-dessus comme ça, c'est le jingle de l'émission et donc j'ai été sur le Epidemic Sound, le truc de son libre de droit d'auteur que tu souscris et puis j'ai trouvé un jingle qui était assez sympa donc j'ai mis ça avec ce visuel-là et puis après j'ai enregistré une voix off débile pour aller avec et ensuite elle avait créé 2-3 éléments assez drôles quand ma mère elle intervenait ou je ne me rappelle plus c'était quoi l'autre, il y avait un autre truc aussi et c'était cool et après je lui ai dit mais en vrai tu sais, tu me fais ces trucs-là, j'ai envie de te payer c'est quand même du boulot, elle fait non, je fais ça pour le plaisir et après je dis si tu veux, je te paye mais je veux plusieurs jingles pour tous ces trucs-là que j'ai des idées, elle a dit ouais, je fais ça pour le fun, je n'ai pas trop envie que tu me payes etc. et c'est à ce moment-là où j'ai dit, j'ai demandé à mon pote Rolly qui était sur l'émission tous les jours qui est québécois donc il nous raconte un peu en vrai le concept du show c'est orienter langue, on parle pas mal de langue comme je parle anglais et français dans l'émission enfin les gens ils partagent des expressions et des trucs comme ça et donc lui nous partage une expression québécoise et comme lui-même il est un peu graphiste, il est un peu dans le monde audiovisuel, je lui ai demandé si ça le branchait de créer des jingles pour chaque partie de l'émission en fait que je faisais et il m'a dit oui et donc il m'a proposé un visuel, le premier visuel qui était et puis j'ai trouvé ça cool et ensuite son voisin qui est un pote à lui mais que je connais bien aussi il s'appelle Rolly lui il est DJ et donc en fait il a pris le son jingle que moi j'avais téléchargé avec ma voix off et il les a mixés un peu avec un truc stylé et puis ouais c'est venu comme ça et puis il y avait des moments où tellement j'avais de problèmes techniques les gens dans le chat ils se sont dit ouais tu devrais avoir un jingle pour quand t'as un problème technique et tu fais le jingle et donc et donc on ouais tout est arrivé au fur et à mesure où les gens ils suggéraient des trucs souvent il y avait ma petite qui est dans l'appartement et qui gueule et qui fait et donc elle interrompait et puis on a créé un jingle pour que quand elle elle interrompe on fait les jingles donc ouais c'est vraiment devenu un truc au fur et à mesure avec les idées des gens en fait ok bon t'as l'intention d'en refaire après enfin même si là je pense que ta tournée va progressivement reprendre ça t'a donné vraiment l'envie d'en faire plus souvent des lives comme ça ouais ouais bizarrement ou t'as d'autres projets peut-être plus gros encore bah non pas pour l'instant mais en vrai c'est très bizarre ce truc parce qu'en vrai et j'en ai parlé pendant le live aussi tu vois en vrai quand je l'ai fait ils étaient entre 300 et 400 personnes à regarder en direct et ensuite la vidéo elle reste elle reste sur la chaîne et au final il y a entre 3 et 5000 qui regardent l'émission enfin chaque émission donc en vrai les chiffres sont très bas par rapport à ce que j'avais l'habitude d'avoir sur d'autres vidéos surtout les extraits de mon spectacle si je prends les extraits de mon spectacle c'est des vidéos qui durent 5 entre 5 et 10 minutes ou peut-être un peu moins des fois je crois que la moins vue elle est à 250 000 ou un truc comme ça et la plus vue elle est à 2 millions 5 et même mon spectacle qui est dessus en entier donc c'est une heure de vidéo je crois qu'il y a 500 peut-être presque 600 000 et donc c'est en vrai c'est genre 100 fois moins de ça mais je sais pas je suis plus investi dedans que autre chose donc c'est sûr que quotidien je vais pas pouvoir maintenir le rythme même les dernières semaines là c'était assez compliqué parce que comme la vie reprend un peu je commence à avoir des rendez-vous pro dans des boîtes de production qui ont un projet qu'ils aimeraient que je fasse partie en fait c'est beaucoup beaucoup de rendez-vous et comme j'habite pas dans Paris j'habite en banlieue bah ça me prend 45 minutes pour rentrer 45 minutes pour sortir et c'était souvent le rush et j'étais souvent en retard pour le live qui était à 18h mais je trouve que c'est une c'est du contenu en plus que les gens qui sont vraiment vraiment fans qui veulent vraiment savoir les coulisses de mon métier ils aiment beaucoup donc comme c'est un comme c'est un live sur Youtube et un podcast je vais le continuer une fois par semaine à la rentrée je sais pas quel jour encore parce qu'il faut que ça ça va dépendre de mes spectacles en vrai et je sais pas quelle heure mais ouais le but c'est d'en faire une par semaine un live par semaine qui est un live et un podcast et en plus de ça j'ai une idée de cours programme court enfin mini série pour la chaîne aussi qu'il faut que j'écrive et puis après ça ça coûtera pas mal d'argent mais je crois que encore une fois entre guillemets c'est du vrai contenu même si le live c'est du vrai contenu aussi mais je sais pas les lives de toute façon ils sont beaucoup moins vus même si c'est des lives courts tu vois même si le live il dure 5 minutes et je faisais le même contenu que je sais pas je sais pas si c'est l'algorithme ou je sais pas ce que c'est mais les lives en général sont beaucoup moins vus en tout cas sur Youtube sur Facebook c'était autre chose parce que pendant un moment j'utilisais un service qui faisait du restream sur Facebook et Youtube et nettement sur Facebook les vues étaient le double que j'avais mais après ils comptabilisent les vues différemment donc c'est autre chose aussi ok moi t'as plusieurs explications aussi que ça fasse moins de vues c'est que déjà quand c'est en live les gens sont pas forcément devant leur ordinateur ou leur téléphone en permanence pour regarder et puis après en replay quand tu vois en général une heure ou une heure et demie de contenu à regarder les gens ont pas forcément envie de se lancer dans le visionnage d'un programme aussi long donc c'est vrai que toi après t'as trouvé la parade du podcast on va dire où tu remets la partie audio uniquement et donc là pour le coup ça a peut-être un vrai intérêt mais c'est à mon avis c'est aussi pour ça qu'il y a moins d'audience sur des lives mais ça reste cool comme tu disais pour les vrais fans en tout cas oui et après ce que j'ai fait parce que je me posais la question sur les chiffres j'ai été sur d'autres chaînes d'autres gens qui ont plus de gens moins de gens etc. pour voir leurs chiffres entre guillemets sur les lives et au final je me suis rendu compte que c'est plus ou moins pareil pour tout le monde tu sais il y avait des gens avec un million d'abonnés sur Youtube qui faisaient moins d'audience et moins de vues totales sur leurs lives que moi donc je me suis dit ok c'est juste le truc des lives en fait qui est moins vu et donc c'est pour ça effectivement que je me suis dit les gens ils n'ont pas forcément le temps de regarder moi dans mon métier oui parce que souvent je me retrouve avec des moments dans la journée où je n'ai rien à faire et donc je regarde des interviews qui durent une heure sur Youtube pour m'inspirer des choses donc moi j'ai le temps mais la majorité des gens je crois qu'ils n'ont pas le temps et donc c'est pour ça que j'ai créé le podcast pour que ils aient plus ou moins la même expérience mais en version audio du coup là on est en juillet c'est ça ta tournée va progressivement reprendre je le disais t'as plusieurs dates qui sont à partir du mois de septembre il me semble t'as Londres le 16 t'as Rouen le 24 t'as Paris t'es à l'Européen début octobre et t'es à Nantes le 4 ça c'est des dates qui sont vraiment fixées t'es sûr de les faire ou enfin j'imagine que c'est toujours dépendant de la situation ouais c'est ça en fait c'est enfin ils sont ils sont les biais sont disponibles les salles sont réservées mais après s'il faut bah les reporter il faut les reporter c'est ok mais ouais donc c'est enfin à deux mois du truc moi je suis je suis un peu je suis un peu sceptique ça se dit sceptique sceptical on dit sceptique tu prononces pas le C d'accord c'est la française mais ça veut pas dire le truc où tu chies dedans on appelle ça un sceptique il y a la fausse sceptique il y a la fausse sceptique mais tu peux être sceptique aussi peut-être que c'est lié je sais pas mais ouais donc vu comment ça a évolué et puis il y a des endroits qui sont en reconfinement je sais pas j'espère en fait j'espère juste que non parce que c'est plus casse-tête qu'autre chose tu vois forcément oui monétairement c'est 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 un gros impact parce que là depuis depuis mars j'ai pas de mon 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 salaire principal ça vient de de la scène et et depuis mars j'ai rien fait donc et j'étais ma grosse tournée en vrai c'était tout le mois de mars donc j'ai annulé enfin j'ai reporté plutôt on a reporté plusieurs dates on en a pas annulé donc ça c'est cool ça veut dire que la différence c'est que quand t'annules il faut rembourser tout le monde et tu payes quand même la salle pour l'argent que t'as dépensé en louant la salle qui est le plus gros coût d'une production c'est la location de la salle mais donc comme on a tout reporté normalement ça va mais ouais donc la majorité de la tournée a été reportée et surtout au mois de juin c'était des grandes salles j'étais censé être au Grand Rex à Paris qui est 2800 places Bourse de travail à Lyon qui est 2005 ou un truc comme ça donc c'était des grandes salles et là du coup c'est tout reporté à l'année prochaine donc en vrai si tout se passe bien ça va revenir l'année prochaine mais ouais je suis un peu comme la phrase dans mon spectacle je suis pas inquiet mais je suis pas à l'aise sur le mois de septembre octobre j'espère que ça se passera bien parce que octobre c'est vraiment l'européen c'est c'est trois fois par semaine pendant un mois un peu comme t'avais vu au flow quand j'étais au flow l'année dernière mais là c'est juste sur un mois donc c'est 15 spectacles une résidence de 15 spectacles au mois d'octobre à l'européen à Paris et quelques dates de tournée qu'on a pu reporter à octobre mais la majorité de la tournée en fait c'est quasiment les mêmes dates mais un an plus tard ok ça marche bon en attendant d'aller te voir en spectacle quand on pourra y aller où est-ce qu'on peut te retrouver on peut te retrouver sur les réseaux sociaux j'imagine ouais je suis sur tous les réseaux sociaux de trentenaire donc facebook instagram et twitter tiktok et snapchat je suis pas encore vraiment actif dessus t'as essayé mais t'as essayé mais ça n'a pas dû rendre ouais tiktok j'ai essayé en fait c'est drôle parce que tiktok je crois qu'il y a un potentiel énorme mais j'ai la crainte quand même et c'est peut-être comme mon truc de protection de données personnelles c'est peut-être une fausse crainte mais la brand manager de tiktok tiktok france elle m'avait contacté pour dire ouais ce serait cool que tu crées un compte tiktok machin etc mais rien que mettre les extraits de mon spectacle sur insta j'avais vu nettement une baisse d'âge dans mon qui venait voir mon spectacle et je sais que tiktok ils sont à fond dans le putain comment t'appelles ça déjà quand tu la visibilité organique je sais pas comment t'appelles ça le organic reach en gros que facebook maintenant quand tu poses il y a 5 ans tu mettais un truc sur facebook c'était partagé de ouf et t'avais des millions de vues maintenant il faut mettre de la thune pour qu'ils rendent tes trucs visibles mais tiktok ils sont toujours à la phase facebook il y a 5 ans donc en fait tu mets une vidéo et puis ça part en couille c'est vu des millions de fois et je crois qu'avec de l'humour surtout ce serait assez facile de poster un truc genre des extraits de mon spectacle pour que les gens ils dubent par dessus mais quand j'ouvre l'application je me dis en fait ils sont trop jeunes pour être dans mon spectacle et rigoler parce que je parle d'avoir un enfant je parle de galère des trucs d'adultes en vrai et quand t'as 14-15 ans tu t'en bats les couilles des problèmes que t'as quand t'as un enfant ou des problèmes d'administration ou des problèmes enfin c'est pas des propos qui intéresseraient des jeunes et donc du coup ce que j'ai pas envie c'est d'avoir une salle avec des gens qui rigolent pas au spectacle donc c'était un peu ma crainte c'est pour ça que je me suis pas lancé dans TikTok ok ça marche bon ma dernière question que je commence à poser à tous mes invités maintenant c'est si tu devais noter ton niveau de satisfaction personnelle de 1 à 10 aujourd'hui ça serait de combien en sachant que 10 c'est le top du top on prend tout en compte vie perso vie professionnelle tout le truc ouais ouais toi en général je dirais entre 1 et 10 je dirais parce que si je reprends les standards qu'on avait chez Apple quand les clients notaient leur interaction en magasin les 9 et les 10 c'était des promoteurs en fait c'était des gens qui promouvent enfin des promoteurs de la marque et tout ce qui était 0 à 4 c'était des détracteurs et entre 4 et 8 c'était on s'en fout et donc si je devais promouvoir ma vie dire ouais ma vie j'aimerais 7 vies pour d'autres gens je dirais entre 6 et 7 je crois ok mais c'est aussi lié au fait que je suis nouveau papa et du coup quand t'as un bébé c'est galère le confinement avec le bébé ça a pas aidé et le fait que je joue plus mon spectacle et il y a et il y a pas de je bosse plus en fait ça diminue et donc donc ouais mais disons si tu me posais la question juste avant le confinement ah non juste avant le confinement c'est difficile parce que la petite elle était encore en plus en c'était plus difficile là elle va mieux oh c'est difficile 7 allez on va dire 7 ok ça marche bon écoute bah écoute j'espère que ça va remonter et que tu t'arriveras à 9 ou 10 très vite en tout cas ouais j'espère ouais on va voir si les gens ils portent des masques et ils arrêtent de de se faire la bise ce serait parfait merci infiniment Paul pour ton temps et tes réponses j'espère que que ça a plu aux gens qui nous ont écouté je mettrai les liens de tes réseaux sociaux et puis de ta chaîne youtube et ton site internet où il y a toutes les dates de tes futurs spectacles dans la description du podcast et puis et puis voilà je te dis à bientôt en sachant que tu devais venir à Montréal pour une tournée en été que j'imaginais reporter aussi donc bah j'étais censé être à Montréal genre là j'étais censé être là je crois cette semaine ou la semaine prochaine le podcast en face à face et bah ouais mais non c'est les pangolins ces putains de pangolins c'est ça bon bah on se verra on se verra peut-être dans un an alors si tu viens dans un an yes ça marche merci beaucoup Paul salut bye voilà j'espère que ce podcast vous a plu si c'est le cas je vous invite à me laisser une note sur Apple Podcast afin de mieux le référencer et le faire découvrir à plus de monde n'hésitez pas également à le partager sur vos réseaux sociaux si vous m'écoutez sur Youtube le petit pouce bleu et un commentaire sont les bienvenus d'ici le prochain épisode je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans votre poche à très vite à très vite à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada